Bonjour à tous, voici un septième sujet d'Excel. Vous trouverez le fichier en lien sous la vidéo. Comme d'habitude, je vous conseille d'essayer de répondre aux différentes questions par vous-même avant de regarder les solutions. Alors commençons, on nous dit que les données ont été mises sous forme de tableau structuré ayant pour nom data. Donc sur la feuille données, on a ce tableau et lorsque l'on va dans l'onglet tableau tout en haut, on voit qu'effectivement le nom du tableau est data. Compléter à l'aide d'une formule la colonne J afin de récupérer le nom complet du département. Pour cela, on utilisera le tableau de la feuille code qui donne les traductions, par exemple VE signifie vendée. On a la colonne J que l'on doit remplir, juste à côté les codes des départements et sur la feuille code, la traduction entre les codes et le nom complet du département. On a vu plusieurs fois la fonction recherche V. Donc je vais vous proposer également deux autres solutions. Alors commençons déjà par la version classique qui utilise recherche V. Pour que ce soit plus simple, on va transformer ce tableau sous forme de tableau structuré. Mon tableau comporte des entêtes et je vais l'appeler code DEP pour code des départements. Entrée, je me mets en J2 et je lui demande à me rechercher verticalement le code du département, point virgule, ou ça dans le tableau que je viens d'appeler code département et une fois qu'il aura trouvé le département, de me dire ce qu'il y a dans la deuxième colonne. Dernier paramètre, doit-il trouver la correspondance exacte ou approximative ? Donc il faut qu'il trouve bien entendu exactement le code du département. Donc je tape faux ou 0 et je valide. Alors passons à une autre solution en utilisant cette fois-ci recherche X. Donc je vais commencer par recherche X. La valeur, c'est toujours le code du département, point virgule. Et ensuite, il me demande dans quel tableau il doit chercher cette valeur. Ce tableau étant la colonne où il doit trouver la valeur. Donc je ne vais pas sélectionner le tableau complet, mais uniquement la colonne code département, point virgule. Et une fois qu'il aura donc trouvé le bon code, quel tableau doit-il nous renvoyer ? Eh bien c'est la colonne qui contient les départements. Donc la différence avec recherche V, c'est que les colonnes peuvent être dans un ordre quelconque. On peut aller rechercher dans une colonne qui est ici et lui demander à renvoyer ce qu'il y a dans une colonne à gauche. Ce que l'on ne peut pas faire avec recherche V. Point virgule. On a même la possibilité d'indiquer ce qu'il doit renvoyer s'il n'a pas trouvé le code. Par exemple, on pourrait mettre entre guillemets code non trouvé. Ici, on est sûr qu'il y aura tous les codes. Donc on peut se passer de ce paramètre en mettant tout simplement à nouveau point virgule. Donc il n'y aura rien comme paramètre. Mode de correspondance, on retrouve la correspondance exacte ou les correspondances approchées. Donc je vais taper 0. Et pour le mode de recherche, on n'est pas obligé de le renseigner. Donc je vais enlever le point virgule et mettre une parenthèse. Je valide et je retrouve la même chose. Donc on lui a demandé de rechercher le code qui est ici, dans la colonne des codes, et de nous dire à quoi cela correspond dans la colonne des départements, en faisant une recherche exacte. Une autre idée est de chercher à quelle ligne est le code du département. Par exemple, ela est à la deuxième ligne. Et ensuite, de nous dire, dans ce petit tableau, qu'est-ce qu'il y a à la deuxième ligne. Pour ça, on va utiliser equive pour avoir l'équivalent du code dans cette colonne, et index pour récupérer le contenu à l'intérieur du tableau. Alors commençons par equive. Donc égale equive, parenthèse, la valeur que je cherche, c'est toujours le code du département, point virgule, ou ça, dans cette colonne. Donc je me mets à chaque fois au-dessus de l'étiquette. J'ai une flèche noire qui apparaît. Je clique. Il me prend uniquement les données de la colonne, point virgule, et à nouveau, correspondance exacte. Donc je tape 0 et je ferme ma parenthèse. Donc par exemple, il va nous dire que SA est à la ligne 6, et LA est à la ligne 2. Donc si je reprends SA 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut maintenant qu'il me dise ce qu'il y a à la sixième ligne de ce tableau. Pour ça, on va utiliser index, qui va nous demander un tableau. Donc je vais sélectionner le petit tableau qui est là. Et ensuite, un numéro de ligne et un numéro de colonne. Donc si je mets par exemple la ligne 6, point virgule, numéro de colonne, il n'y a qu'une seule colonne, donc forcément je tape 1. Je ferme la parenthèse, et il me répond SART. Donc index permet de récupérer dans un tableau l'élément qui est à une certaine ligne et à une certaine colonne. Donc on va pouvoir améliorer notre formule en rajoutant index. Le tableau, c'est donc ce tableau-là, point virgule. Ensuite, le numéro de la ligne, c'est la formule que l'on a trouvée à l'instant. Et le numéro de colonne, c'est 1, puisqu'il n'y a qu'une seule colonne. Je ferme ma parenthèse et entrée. Et à nouveau, j'obtiens les noms complets des départements. Passons à la question 2. Certains organismes ont oublié d'indiquer leur code postal dans la colonne B. A l'aide d'une formule complétée dans la cellule Q3, le nombre de cellules non renseignées, c'est-à-dire le nombre de cellules vides. Donc dans la colonne B, on a des codes postaux. Si j'affiche les filtres et que je demande à voir, donc je vais désélectionner tout, uniquement les cellules vides, je vois en bas marqué 20. Donc le résultat que je dois trouver, c'est 20. J'efface mon filtre et je me mets en Q3. Donc pour trouver le nombre de cellules vides, le plus rapide était d'utiliser NBVide, qui va compter dans une plage le nombre de cellules qui sont vides. Donc tout simplement, on se met juste au-dessus de code postal et on clique. Attention, si vous prenez la colonne entière, c'est-à-dire un million de cellules, le résultat sera faux, puisqu'il va vous indiquer environ un million de cellules vides. Donc ce n'est pas ça. Il faut bien prendre uniquement les données qui sont à l'intérieur de notre tableau. Donc je me mets juste au-dessus de code postal et je clique. Je ferme la parenthèse et entrer. Autre possibilité, ce serait de compter combien il y a de lignes dans la première colonne. Donc on voit en bas 4093 et de soustraire le nombre de cellules non vides qu'il y a dans la colonne B. Donc il nous dit nombre non vide 4073. Donc la différence des deux est bien égale à 20. Si on le fait avec une formule, on utilise cette fois-ci NBVAL qui compte le nombre de cellules non vides. Je me mets au-dessus de l'étiquette de la première colonne. Je ferme la parenthèse. Donc ça fait bien 4093. Et je complète en faisant moins NBVAL et cette fois-ci je prends la colonne des codes postaux. Parenthèse, entrée. On retrouve bien entendu 20. Question 3. Récupérer en colonne K le numéro du département donc 49, 44. Pour cela, on utilisera la colonne B donnant le code postal et la méthode de notre choix. C'est-à-dire avec ou sans formule. Et comme il y a des codes postaux qui ne sont pas renseignés, peut-être qu'il y aura des erreurs mais ne pas en tenir compte. Première solution, c'est d'utiliser une formule et plus précisément de récupérer dans la colonne B les deux caractères qui sont à gauche. Donc on peut utiliser la fonction gauche qui admet deux paramètres, le texte et le nombre de caractères que l'on veut. Donc notre texte, c'est le code postal point virgule et je veux les deux caractères qui sont à gauche. Je fais entrer et j'ai terminé. Donc récupérer les deux caractères qui sont à gauche du code postal. Autre solution cette fois-ci sans formule, c'est déjà de récupérer les codes postaux. Je me mets juste au-dessus copier, coller et ensuite d'aller dans l'onglet donner et convertir et lui expliquer que l'on veut uniquement les deux premiers caractères. C'est-à-dire que la largeur va être fixée à deux. Donc on fait suivant, on place le repère après les deux premiers chiffres, suivant, on se retrouve maintenant avec deux colonnes, sauf que l'on n'a pas besoin de cette deuxième colonne. Donc je clique sur la fin du code postal et je choisis colonne non distribuée. Je fais fin et j'ai à nouveau le bon résultat. Question 4. Vous avez un animal et aimeriez faire une visite en groupe ? Donc colonne F, animal, colonne G, groupe, avec des oui ou des non. Trouver une formule en colonne L permettant d'afficher une petite croix lorsque les deux conditions sont réunies. C'est par exemple le cas de la ligne 18 avec l'activité demi-journée en famille avec Canotica. Donc on va déjà commencer par le test. Est-ce qu'on a droit d'amener un animal et est-ce qu'il y a des visites en groupe ? Donc la fonction s'appelle E et elle va permettre de faire différents tests. Donc le premier c'est Est-ce que dans cette colonne la valeur est égale à oui ? Point virgule. Donc on a bien un premier test qui sera vrai ou qui sera faux. suivant que le contenu de la cellule est oui ou autre chose. Et on va cumuler avec le second test qui est Est-ce que dans la colonne groupe c'est également égal à oui ? Donc on aura comme résultat vrai uniquement si ces deux conditions sont vérifiées. Donc je valide. On voit bien marqué faux, 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 faux jusqu'à la ligne 18 où il y a le premier vrai. Nous ce que l'on voulait c'était plutôt une petite croix ou rien du tout. Donc on va double cliquer sur notre formule et la compléter à l'aide d'un si en disant si parenthèse le test c'est donc celui-ci point virgule. Si le test est vrai on veut voir apparaître une croix donc entre guillemets une petite croix point virgule et si la valeur est faux on ne veut rien du tout donc on va mettre guillemets guillemets. Je ferme la parenthèse je valide et c'est terminé. Question 5 Vous voulez passer vos prochaines vacances le plus à l'ouest possible c'est-à-dire vers la côte atlantique et faire du golfe. Donc en colonne E on a les longitudes des villes par exemple moins 2,09 pour Pornic qui est proche de la côte et 0,19 pour Le Mans qui est plutôt vers l'est. Dans quelle ville allez-vous partir ? Et pour ça on utilisera la méthode de notre choix et on donnera le nom de la ville dans la cellule Q7. Alors je vous propose deux solutions avec ou sans formule. Alors commençons par la plus simple qui est sans formule qui consiste à rechercher dans la colonne des activités celle qui concerne le golfe. On voit qu'il y a 103 lignes mais je veux être avec une longitude la plus négative possible. Donc si je vais voir dans la colonne des longitudes elles sont déjà triées de la plus petite à la plus grande. Par exemple 0,49 c'est une ville qui va être vers l'est alors que moins 2,54 va être une ville vers l'ouest donc proche de la côte. Donc il suffit de désélectionner tout et de prendre la plus petite. Et on voit que le résultat c'est le croisique. Donc le croisique est ici et par rapport au pays de la Loire on voit bien que c'est une ville qui est très à l'ouest. Alors essayons de retrouver cette ville en utilisant une formule. Donc comment faire ? Eh bien il faut chercher la longitude la plus petite possible si dans la colonne des activités cela concerne le golfe. Alors je vais me mettre ici et je vais utiliser mine pour trouver la longitude la plus petite possible. Mais comme on a une condition il faut que ce soit du golfe je vais plutôt prendre mine.si.ans qui permet de trouver le minimum suivant un ensemble de conditions. Donc il nous dit vous voulez le minimum de quoi ? Moi je veux le minimum de la longitude. Point virgule ensuite il me dit quelle plage et quel critère je dois utiliser pour calculer le minimum. Eh bien il faut que dans la colonne A point virgule le critère ce soit golf. Donc si j'écris golf entre guillemets et entrée il me répond zéro. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune cellule où c'est écrit uniquement golf. Donc ce qu'il faut rajouter ce sont des petites étoiles pour dire qu'il peut y avoir quelque chose avant le mot golf et il peut y avoir quelque chose après le mot golf. Donc dit autrement l'activité contient le mot golf. Je fais entrer je retrouve le moins 2,54 qui correspond à la longitude de la ville Le Croisic. Alors maintenant comment avoir la ville Le Croisic ? Eh bien on va lui demander à rechercher le moins 2,54 dans la colonne des longitudes et de nous dire à quelle commune cela correspond. Alors ici par exemple on ne peut pas utiliser Recherche V Pourquoi ? Parce que la colonne de recherche est à droite du résultat que je veux. Par contre on peut utiliser Equiv pour retrouver le numéro de la ligne et Index pour retrouver la ville ou utiliser Recherche X donc là je vais le faire avec Recherche X donc égale Recherche X Quelle valeur je cherche moins 2,54 point virgule ou ça dans la colonne des longitudes point virgule Quel tableau m'intéresse en retour la commune ? S'il ne trouve pas il pourrait afficher un message donc nous on va ne rien mettre du tout et le mode de correspondance c'est bien entendu 0 pour avoir exactement cette valeur je fais Entrer et on retrouve le croisic Question 6 Obtenir ce tableau croisé dynamique donnant le nombre d'activités proposées par commune on fera en sorte d'avoir un tri par ordre décroissant on voit 128 60 59 et on ajoutera un segment permettant de filtrer le département donc pour ML c'est à dire Maine-et-Loire on voit que la commune qui a renseigné le plus d'activités dans le fichier c'est Saumur donc il faut bien observer le résultat on voit les communes sur différentes lignes et on a compté le nombre d'activités et ensuite on rajoutera un segment qui va être le code du département donc je me mets n'importe où dans le tableau initial insertion tableau croisé dynamique il va donc le faire avec le tableau data sur une nouvelle feuille ok on veut voir les noms des communes en ligne donc là j'ai toutes les communes quel que soit le département et savoir combien il y a d'activités par commune par exemple la ville d'Allonne a peut-être renseigné 4 activités donc on peut prendre le nom de l'offre de l'activité et le mettre en calcul c'est à dire en valeur donc je vois que Allonne a renseigné 6 activités donc on peut dès maintenant trier ces valeurs par ordre décroissant par exemple en allant dans Données de Z à A ou en faisant un clic droit trier du plus grand au plus petit et on va ajouter un segment pour ça on va aller dans Analyse de tableau croisé dynamique insérer un segment on retrouve la liste des champs et on va choisir Code du département OK et si maintenant je clique sur Ménéloir j'ai bien le résultat voulu alors ce qui peut paraître étonnant c'est qu'on voit marqué 128 alors qu'on avait 129 juste avant donc pour savoir d'où ça vient on peut cliquer deux fois sur Saumur et lui demander à rajouter le code du département OK et là on voit que la ville de Saumur a été renseignée comme étant dans le Ménéloir mais également avec comme code de département VI VI correspondant à la Vienne on va double-cliquer sur le 1 pour voir plus précisément de quelle activité il s'agit donc Excel va extraire sur une nouvelle feuille la ligne correspondante et on voit que le code postal est 49 ce n'est donc pas dans la Vienne c'est-à-dire qu'il y a une erreur dans le tableau d'origine question 7 obtenir cet autre tableau croisé dynamique qui est ici donnant par département les pourcentages de réponses à la question animal accepté donc visuellement je veux voir les départements en ligne animal accepté en colonne le calcul va être le nombre de réponses et pour obtenir les pourcentages on nous dit de rechercher dans les paramètres du champ que l'on aura mis en valeur donc je repars du tableau initial insertion tableau croisé dynamique OK département en ligne et animal accepté en colonne donc non oui ou vide et je vais compter le nombre d'activités qui vérifient à la fois ce critère et ce critère je vais prendre par exemple la première colonne pour obtenir le pourcentage par ligne on nous dit d'aller voir dans les paramètres de ce champ donc on peut faire clic droit paramètres des champs on retrouve qu'il a compté le nombre d'éléments qui vérifiaient ce critère et ce critère et si on va dans affichage des données il n'y a pas de calcul pour l'instant mais on peut faire des pourcentages par ligne par colonne par rapport au total général etc donc nous on veut pour chaque ligne faire le pourcentage du total c'est à dire que par rapport à 3 quel est le pourcentage de celui-ci celui-ci et celui-ci donc chaque ligne correspond bien à 100% dernière question à l'aide d'une formule trouver combien d'activités ont l'espagnol comme langue parlée à l'accueil il s'agit de la colonne H et on répondra en cellule Q10 donc le problème c'est qu'en colonne H on voit les différentes langues parlées à l'accueil mais il peut y avoir plusieurs possibilités par exemple anglais-espagnol allemand-anglais etc donc il faut compter le nombre d'espagnol sachant qu'il peut être caché quelque part parmi les autres langues comme ici allemand-anglais-espagnol donc si on écrit NB.SI pour aller compter dans une plage ceux qui correspondent aux critères espagnols ça ne va pas marcher donc si je prends les données de la colonne H point virgule et en deuxième paramètre je vais mettre entre guillemets espagnol donc je fais entrer et il me répond 0 tout simplement il n'a pas vu de cellule où c'était écrit uniquement espagnol donc on peut déjà voir quels résultats on doit obtenir en tapant espagnol ou tout simplement espas et je vois en bas 203 donc qu'est-ce qu'il fallait rajouter et bien à nouveau c'était étoile avant le mot espagnol étoile après le mot espagnol donc contient le mot espagnol je valide et j'obtiens bien 203 voilà à bientôt